Salut ! Si vous êtes là, c'est sûrement que vous faites partie de l'équipe N-Project, et donc que vous allez nous aider à faire progresser le projet. Sinon, on vous aime quand même, mais cette vidéo ne vous est pas destinée. Donc cette vidéo a pour but de vous présenter l'éditeur de map. Pour ceux qui l'ignoreraient, la map, c'est la carte sur laquelle vous vous déplacez en jeu. Puisque nous n'avons pas souhaité utiliser directement les fichiers provenant des jeux officiels, nous devons donc recréer les anciennes maps telles que Owen, Kanto, Sinnoh, etc. Mais cet éditeur ne sert pas qu'à recréer les anciennes maps de Pokémon. Il nous servira également à en créer de nouvelles avec de nouveaux tilesets. Les tilesets, c'est ça. Tant qu'on y est, quand on parle de Charset, ce sont les tilesets des personnages. Tout d'abord, les bases. Quand vous lancerez l'éditeur, vous pourrez apercevoir deux fenêtres. L'une étant une console, l'autre étant l'éditeur. Faites attention, les deux fenêtres sont dépendantes. Si vous en fermez une, l'autre fermera également. Donc la première à laquelle il faut s'intéresser est la console. C'est grâce à elle que l'on pourra créer le fichier de map et définir ses propriétés. Les premières informations utilisables dont vous aurez besoin y sont déjà indiquées. Commencez par initialiser la map. Pour cela, écrivez initialiser, faites entrer et suivez les instructions de la commande. Entrez d'abord le nom, la taille de la map avec comme paramètre X en largeur et Y en longueur. Chose importante, l'handle. C'est l'identifiant de la map. Ne donnez pas un même handle à deux maps différentes. La plus ancienne serait écrasée. Voilà, vous pouvez enfin mapper et exprimer vos talents créatifs. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par remplir le fond d'herbe. Comme ça, je sais où je travaille. Si vous êtes un utilisateur de pen.net, vous aurez sûrement reconnu les icônes de la barre d'outils. Bah oui, parce qu'on n'a pas de graphiste, putain. On fait avec ce qu'on a. Je pourrais vous les présenter dans l'ordre, mais je vais commencer par le plus simple. Premièrement, le crayon. Prenez le crayon, sélectionnez une case du tileset et dessinez. Rien de plus simple. Notez que vous pouvez prendre plusieurs tilesets d'un coup, comme par exemple un rocher. Comme pour beaucoup d'autres outils qu'on va voir après, sachez que le crayon place le tileset sur la couche correspondante au bouton de la souris que vous aurez appuyé. Gauche pour la couche 1, droite pour la couche 2. De base, vous devrez mettre tout ce qui est derrière le personnage en couche 1, comme l'herbe ou le bas des maisons. Le personnage marche sur l'herbe. Et en couche 2, tout ce qui sera au-dessus du personnage, comme le toit des maisons. Vous pouvez activer ou désactiver les différentes couches, indépendamment, en appuyant sur un ou deux de votre pavé numérique, ou dans l'éditeur. Vous remarquerez aussi un F et un I, mais nous y reviendrons plus tard. Deuxièmement, la gomme. Rien à sélectionner. Je clique directement sur ce que je souhaite supprimer. Et prendre dans les tilesets une case noire, donc transparente, fonctionne. Mais ça ablondit la map inutilement. Donc dès que l'on veut effacer, gomme. Troisièmement, la pipette. Il y a beaucoup de tilesets. Alors plutôt que de devoir chercher quelque chose que vous avez déjà placé 5 minutes auparavant, utilisez la pipette, qui sélectionnera le tileset cliqué sur la map. Quatrièmement, la main. Parfois, on fait des grandes maps. Et plutôt que vous vous déplacez avec les fesses du clavier, utilisez la main. C'est plus efficace. Cinquièmement, le remplissage. Le remplissage permet de remplir une zone avec un ou plusieurs tilesets. La zone peut être définie avec la sélection ou avec la baguette magique. Mais en l'absence de sélection, il remplira tous les tilesets identiques en contact avec la case cliquée. Sixièmement, la sélection. Cet outil permet de sélectionner une zone carré. En maintenant contrôle enfoncé, vous pourrez ajouter de nouvelles sélections sans supprimer la dernière. En maintenant alt enfoncé, vous pourrez faire exactement l'effet inverse en ne supprimant qu'une partie de la sélection en cours. Tant que cette zone sera sélectionnée, vous ne pourrez plus agir en dehors de cette zone. Très utile, par exemple, pour remplir une zone d'arbre de taille 2x2. Pour désélectionner, faites échappe ou contrôle D. Septièmement, la forme. C'est un outil qui combine habilement la sélection et le remplissage. Faites un carré, celui-ci sera directement rempli avec le tileset. Huitièmement, la baguette magique. La baguette magique sélectionne toutes les cases identiques qui sont en contact avec la case cliquée. Appuyez sur Maj et la baguette magique sélectionnera toutes les cases identiques sur toute la map. Neuvièmement, déplacez les cases de la map. Cet outil sert à déplacer le contenu actuel de la sélection. Dixièmement, déplacer la sélection. Cet outil sert à déplacer la sélection sans toucher à son contenu. Onzièmement, tampon. L'outil tampon permet de garder en mémoire des portions de maps préfaites comme des maisons, le centre Pokémon ou une arène. Pour enregistrer une map, sélectionnez l'objet souhaité. Cliquez sur l'outil tampon et faites enregistrer la sélection. Vous pourrez ensuite retrouver votre objet en recliquant sur le tampon, puis ouvrir et voilà. Deuxièmement, images de fond. Cet outil permet de placer une image en fond que vous aurez préalablement placée dans le dossier images de l'éditeur. Cet outil peut être très pratique si vous avez une image de map que vous souhaitez reproduire. Il est conseillé d'utiliser des images en noir et blanc. Vous pouvez masquer et réafficher cette image en appuyant sur le fameux i que l'on a vu précédemment. Treizièmement, map automatique. Attention, c'est un gros morceau. On a créé cet outil pour nous faciliter la vie, pour la création des maps de Joto, Ponto, Sino, etc. En gros, l'outil sert à créer la map automatiquement à partir de l'image de fond que vous avez ajoutée. Première étape, mettre une image en fond. Si l'image est pixelisée, elle ne fonctionnera pas, donc pas d'image en JPG. Deuxième étape, s'assurer que l'image fait la même taille que la map, à savoir une case par 6 pixels. Troisième étape, cliquez sur map auto. Quatrième étape, boucher les trous. La map auto ne marche jamais quand il y a plusieurs blocs sur deux couches distinctes. Pour cela, le plus simple est de prendre la baguette, appuyer sur mage et sélectionner une case. L'éditeur vous sélectionnera toutes les correspondances de la map, aussi grande soit-elle. Prenez ensuite l'outil remplissage, toujours avec majuscule enfoncée. Faites un clic gauche pour remplir les cases de la map en couche 1, puis un clic droit pour remplir les cases de la couche 2. Pour le reste, il faut le faire à la main, pour ajouter les telsets manquants dans les datas de l'éditeur. Quatorzièmement, les reflets. Ceux-ci se situent dans la couche F, que vous pouvez masquer et réafficher avec 0 sur le pavé numérique. On a dû rajouter cette troisième couche pour créer les reflets. En gros, dans l'ordre d'affichage, il y a la couche des reflets F, comme fond, le reflet du personnage, la couche 1, le personnage, la couche 2, et cet outil modifie la couche des reflets. Donc, cliquez sur l'outil, le bas de l'écran devient bleu. Tout ce que vous placerez sera en couche F. Attention, l'outil baguette magique ne fonctionne pas dans ce mode. Quinzièmement, et script. Ceux-ci sont en train d'être implémentés, on y reviendra plus tard. Seizièmement, annulation et répétition. Cette commande permet d'annuler ou de répéter des actions. Vous pouvez utiliser les raccourcis CTRL-Z ou CTRL-Y pour annuler ou répéter des actions. Voilà, on en a fini avec la barre d'outils. Mais il nous reste encore deux ou trois derniers trucs à définir. La sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder en faisant CTRL-S ou en appuyant sur le bouton sauvegarde. Si par erreur vous appuyez sur le bouton de fermeture de la fenêtre sans avoir sauvegardé, l'éditeur vous demandera une confirmation. Avec bordure, vous pouvez définir le tileset utilisé pour combler les trous autour de la map. Par exemple, combler avec de l'eau, de la forêt, etc. L'outil Map de bordure. Cliquer sur l'outil Map de bordure vous permettra non seulement de voir comment rend votre blade avec la bordure que vous lui aurez choisi, mais permet également de définir quels sont les maps collés, visibles et accessibles à la vôtre. Voilà, c'est fini. Bon bah si vous en êtes là, c'est que vous avez tout vu, en principe. Donc déjà, félicitations ! D'autres outils lui seront encore ajoutés bientôt. Mais pour l'instant, vous savez tout sur l'éditeur de map. GG ! Donc voilà, merci et bon travail à tous !